Un puissant face à cette intempérie, c'est le labais n'avait que leurs yeux pour contempler les spectacles désolants. Maisons d'habitation écroulées, d'autres inondées, certains meubles emportés. Autant des dégâts causés par la pluie du Lvivienne dans ces coins. La négligence vient de ceux qui ont programmé l'arrangement de cette route. C'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est une situation qui a de cela une année. C'est la deuxième année. Mais apparemment, personne ne se soucie pas de cette avenue pour la simple raison qu'il n'y a aucune autorité qui habite ici. S'il y avait une autorité, je pense que cette avenue serait déjà arrangée. C'est une situation causée par le bus qu'on a mis sur la route Kazembe. Les gens qui ont travaillé, ils ont travaillé sans aucun programme. Ils se sont retrouvés à la fin de leur programme, ils ne savaient pas où amener de l'eau. Les dégâts sont vraiment énormes. Il fallait venir intervenir pour faire le drainage entre l'avenue Kataï jusqu'à là au fond. Et voilà, on n'a même pas fait un mois. Les dégâts sont là. Il y a des veuves ici, il y a des personnes qui se recherchent. Mais ils vont passer nuit à la belle étoile. Et nous sommes qu'au mois de décembre. Des familles entières restent sans abri. Ceux ayant la possibilité tentent de se rendre ailleurs, mais d'autres fausses de moyens sont contraintes de rester à la belle étoile. Si on ne fait pas attention, ce quartier va disparaître. Puisque vous voyez vous-même comment les régions sont en train de se manifester. Qu'on ne parle pas seulement de Kinshasa, qu'on ne vient pas nous donner les recueils, qu'on vient quand même arranger les choses. Que ceci arrive à l'oreille de l'autorité, qu'ils viennent voir. L'état de passer aux études, ça va traîner. Donc on doit intervenir d'une façon urgente, sans pour autant respecter d'autres procédures. Outre les maisons d'habitation, les routes n'ont pas également été épargnées. Plusieurs se voient envahis par des têtes d'érosion qui se sont élargies après cette pluie.